La chèreté des prix pour l'aliment de bétail n'est pas pour faciliter l'acquisition de moutons pour la tabaski. Pour faire face à cette situation, les femmes de Gourel Diadier, qui ont pu épargner plus de 6,5 millions de francs CFA, ont joué leur partition pour le financement des opérations tabaski entre autres activités génératrices de revenus. L'argent que les femmes empruntent, c'est pour les activités génératrices de revenus. Parce que chaque femme que c'est aujourd'hui est une entreprise. Nous faisons l'opération tabaski, il y a même des moutons là, qu'on doit vendre. On a aussi des commandes qu'ils doivent partir à Dakar et à Thiers. On a 45 moutons, l'aliment est très cher, le transport aussi c'est un peu cher. Au mieux de l'élevage et surtout pour subventionner l'aliment de gataille. Parce que nous envisageons faire une fédération des arrêts pour avoir au moins une boutique pastorale pour pouvoir vendre de l'aliment à l'aliment. Je crois bien que c'est la fin du tourisme. Et vraiment, l'augmentation des arrêts, nous n'avons pas pu épargner pour tous les chocs. Ce n'est à l'aliment de la transmission de l'aliment. De 6,5 millions de francs CFA, ici, 1,6 millions de francs CFA. sont passés par Kidira pour l'approvisionnement du marché local en moutons. Les prix varient entre 60 000 et 275 000 francs.